Une fois les finances validées, on lance l'étape 2 de notre stratégie de recherche. L'outil de communication principal des professionnels est évident et pourtant il est très peu utilisé par les particuliers. Il s'agit du bouche à oreille, évidemment. Alors la première chose que tu dois faire pour lancer tes recherches, c'est de communiquer avec ton entourage. Finalement, partager ton projet ou expliquer ce que tu recherches, c'est super important. En plus de prendre du plaisir à échanger sur ton projet, ton entourage partagera naturellement son expérience et tu profiteras de leur réseau. Qu'il s'agisse de la famille, des amis ou des collègues de bureau, les meilleures affaires se font toujours par bouche à oreille. Les réseaux sociaux, quant à eux, te permettent de diffuser beaucoup plus largement tout en étant beaucoup plus précis. Et ça, je t'explique comment faire juste là. Une autre astuce qui est beaucoup moins utilisée et qui pourtant apporte des résultats étonnants, c'est l'annonce sur le bon coin. Il existe évidemment les annonces des vendeurs, mais tu peux aussi publier l'objet de ta demande. Qui sait, peut-être qu'un vendeur te répondra. Tu veux utiliser judicieusement les réseaux sociaux ou le bon coin pour optimiser ta recherche ? Clique ici. Tu préfères passer à l'étape numéro 3 de la stratégie de recherche ? Tu peux cliquer juste là. Sous-titrage Société Radio-Canada